Commentaire de saint Thomas d'Aquin sur l'évangile de Jean, chapitre 1er, l'appel des premiers disciples, Nathanael, suite. À ce propos, saint Jean Chrysostome se pose une question. Pierre, qui avait vu beaucoup de miracles, entendu de nombreux enseignements, fit sur le Christ la même confession de foi que fit ici Nathanael, tu es le Fils de Dieu, il mérita d'être proclamé bienheureux par le Seigneur, « Bienheureux es-tu, Simon, fils de Jonas ? » Matthieu, chapitre 16, verset 17. Pourquoi alors Nathanael, qui avait parlé d'eux-mêmes sans avoir vu de signes ni reçus d'enseignement, ne fut-il pas proclamé bienheureux ? C'est que, répond saint Jean Chrysostome, Nathanael et Pierre avaient bien prononcé les mêmes paroles, mais sans que leur intention fût la même. Pierre confessa que le Christ était le vrai Fils de Dieu par nature, c'est-à-dire qu'il était homme de telle manière que cependant il était vrai Dieu. Tandis que Nathanael confessa que Jésus est Fils de Dieu par adoption. D'après ce psaume, j'ai dit, vous êtes des dieux et tous des fils du Très-Haut. Psaume 81, verset 6. Les paroles que prononce ensuite Nathanael le montrent clairement. Si, en effet, il avait compris que Jésus était Fils de Dieu par nature, il n'aurait pas conclu seulement « Tu es le roi d'Israël », mais « Tu es le roi de tout l'univers ». Cela apparaît nettement aussi dans le fait que le Christ n'ajouta rien à la foi de Pierre, à cause de sa perfection, mais au contraire dit qu'il bâtirait son Église sur sa confession de foi. Tandis qu'à celle de Nathanael, il manquait le plus important. Aussi Jésus l'élève-t-il à des vérités plus grandes, c'est-à-dire à la connaissance de sa divinité. Voilà pourquoi Jésus déclare « Tu verras mieux encore ». Jésus révèle ici intérieurement à Nathanael des réalités futures, comme s'il disait, « Parce que je t'ai révélé des événements passés, tu me crois Fils de Dieu par adoption et roi d'Israël seulement. Mais je te mènerai à une connaissance plus grande, et alors tu croiras que je suis par nature le Fils de Dieu et le roi de tous les siècles ». Aussi Jésus ajoute-t-il, « Amen, 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 je vous le dis, vous verrez le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre au-dessus du Fils de l'homme ». Par ces paroles, le Seigneur, selon saint Jean Chrysostome, veut prouver qu'il est vrai Fils de Dieu et Dieu lui-même. C'est en effet le propre des anges de servir le Seigneur et de lui être soumis. « Bénissez le Seigneur, vous, tous ces anges, ces ministres, qui accomplissez sa volonté ». Psaume 102, verset 20 C'est comme si le Seigneur disait, « Lors donc que vous verrez les anges me servir, vous serez certains que je suis le vrai Fils de Dieu ». L'Épître aux Hébreux dira, « Lorsqu'il introduit le premier-né dans le monde, Dieu dit que tous les anges de Dieu l'adorent ». Hébreux, chapitre 1, verset 6 Mais quand les apôtres virent-ils cela, Ils le virent dans sa passion, quand un ange du Seigneur fut présent auprès de lui qui le réconfortait. Luc, chapitre 22, verset 43 De nouveau à la résurrection, lorsque les apôtres trouvèrent deux anges qui se tenaient sur le sépulcre. Luc, chapitre 24, verset 4 Jean, chapitre 20, verset 12 Matthieu, chapitre 28, verset 2 Enfin, à l'ascension, quand les anges dirent aux apôtres, Hommes de Galilée, que restez-vous là à regarder le ciel ? Ce Jésus qui du milieu de vous a été enlevé au ciel en reviendra de la même manière que vous l'avez vu monter. Acte, chapitre 1, verset 11 Et parce qu'au sujet des événements passés, Jésus avait déjà dit la vérité, ce qu'il annonce à Nathanaël de l'avenir en disant « Vous verrez le ciel ouvert » lui paraît plus croyable. En effet, si quelqu'un a manifesté des faits cachés du passé, c'est une preuve évidente de la vérité de ce qu'il dit au sujet des événements futurs. Le Seigneur dit « Vous verrez les anges de Dieu monter et descendre au-dessus du Fils de l'homme. » En effet, bien que selon la chair mortelle, il soit un peu au-dessous des anges Hébreu 2, 7, citant le psaume 8, verset 6 Et c'est pourquoi en tant qu'il est le Fils de l'homme, les anges montent et descendent au-dessus de lui. Cependant, en tant qu'il est le Fils de Dieu, il est lui-même au-dessus des anges, comme on l'a déjà dit. Selon saint Augustin, le Christ manifeste sa divinité par les paroles précédentes de façon très heureuse. On lit en effet dans la Genèse que Jacob vit une échelle et des anges montaient et descendent. Genèse, chapitre 28, verset 12 Comprenant ce qu'il avait vu, Jacob se leva, oignit d'huile la pierre sur laquelle reposait sa tête et dit « En vérité, le Seigneur est en ce lieu. » Genèse, chapitre 28, verset 18 et 16 Cette pierre que les bâtisseurs ont rejetée, c'est le Christ. Matthieu 21, 42 et 1 Pierre 2, 7, citant le psaume 117, verset 22 « Elle est ointe de l'huile invisible du Saint-Esprit, mais elle est dressée comme une stèle. » Genèse, chapitre 28, verset 18 et 22 « Car elle devait être le fondement de l'Église, ainsi que le dit l'apôtre, personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, à savoir Jésus-Christ. » 1 Corinthiens, chapitre 3, verset 11 Les anges, cependant, montent et descendent au-dessus de lui en tant qu'ils lui sont présents pour faire sa volonté et le servir. Jésus affirme donc « Amen, amen, je vous le dis, vous verrez le ciel ouvert. » Comme pour dire « Nathanaël, parce que tu es un véritable israélite, sois donc attentif à ce qu'Israël a vu. » Genèse, chapitre 32, verset 29 et 35-10 « Afin de croire que je suis celui que préfigure la pierre ointe par Jacob. En effet, toi aussi tu verras au-dessus d'elle monter et descendre les anges. » Selon saint Augustin, « Les anges sont les prédicateurs prêchant le Christ. » « Aller, messager rapide, vers le peuple renversé et déchiré. » Isaïe, chapitre 18, verset 2 Or, les prédicateurs montent par la contemplation « Comme saint Paul était monté jusqu'au troisième ciel. » De Corinthiens, chapitre 12, verset 2 « Et descendent pour instruire les peuples sur le Fils de l'homme, c'est-à-dire pour l'honneur du Christ. » Car comme le dit l'apôtre, « Ce n'est pas nous-mêmes que nous prêchons, mais le Christ Jésus, notre Seigneur. » De Corinthiens, chapitre 4, verset 5 Or, pour permettre aux anges de monter et de descendre, le ciel a été ouvert, car il faut que la grâce céleste soit donnée aux prédicateurs pour qu'ils montent et qu'ils descendent. Citation de l'Écriture « Les cieux se font dire devant Dieu, tu fis tomber une pluie bienfaisante, ô Dieu ! » Psaume 67, verset 9 et 10 « Je vis le ciel ouvert, dit Jean. » Apocalypse, chapitre 11, chapitre 19, verset 11 et chapitre 4, verset 1 La raison pour laquelle Nathanaël ne fut pas choisi comme apôtre après une telle confession de foi, c'est que le Christ ne voulut pas que la conversion du monde à la foi fut attribuée à la sagesse humaine mais à la seule puissance de Dieu. C'est pour cela qu'il ne voulut pas choisir comme apôtre Nathanaël qui était très versé dans la loi mais qu'il choisit des gens simples et incultes. Il n'y a pas beaucoup de sages mais ce que le monde tient pour insensé, Dieu l'a choisi. Première lettre aux Corinthiens, chapitre 1, verset 25 à 26 Sous-titrage Société Radio-Canada